bonjour me revoici pour le bilan de mon mois de janvier aujourd'hui nous sommes lundi matin le 29 janvier donc le mois n'est pas tout à fait terminé mais j'avais envie de faire le point aujourd'hui car je ne travaille pas allez c'est parti avant de rentrer dans le vif du sujet de vous parler tricot crochet broderie et couture un peu de blabla voilà là je vous ai fait plusieurs signes en lsf mais ben voilà à mon travail j'ai une personne sourde qui vient de temps en temps elle souhaitait imprimer des documents je n'ai pu lui dire que bonjour grosse frustration de ma part peut-être parce que j'étais pas tout à fait préparer là je vous avoue que avant de faire des signes je prépare un petit peu ce que je vais dire par exemple ben voilà pour ce mois de janvier nous avons mangé la galette des rois j'ai également fait les soldes voilà mais ben quand c'est un petit peu inattendu je pense que je ne suis pas encore tout à fait prête pour communiquer en lsf et c'est assez frustrant parce que j'avais envie de communiquer avec cette personne mais hormis bonjour alors qui je pense lui a fait vraiment très plaisir même le au revoir en fait ça m'a un peu désarçonné parce que quand elle m'a dit au revoir donc c'est au revoir sauf que j'ai eu l'impression qu'elle me faisait coucou donc c'était très voilà ça m'a voilà j'ai juste pu lui dire au revoir et je suppose qu'elle a lu sur mes lèvres puisque cette personne fait de la lecture labiale voilà donc bon j'espère que la prochaine fois j'arriverai peut-être à communiquer un peu plus après voilà sur du sur deux des mots un peu plus technique c'est vrai que c'est un peu compliqué donc ce mois de janvier je vous ai dit donc il ya eu la galette des rois les soldes je vous en reparle tout à tout à l'heure il y a eu le vlog sur la première semaine de janvier je vous arrêtais en disant qu'on hébergeait le cousin de mon chéri on l'a hébergé pendant une petite semaine donc j'aurais peut-être pas pu continuer mes vidéos tous les jours je vous ai quand même fait dans le mois une vidéo sur l'utilisation des mini échevaux en tricot pour le pour qu'on a pu avoir pendant un calendrier de l'avant ou par des bouquets de mini des choses comme ça et donc là ça va être un petit peu le le bilan voir ce que j'ai fait ou non ce mois ci donc en en tricot je m'étais lancé dans le challenge je termine mes whips de lissande rourdain en crochet j'ai un petit petit quelque chose à vous montrer c'est le retour de la broderie mais avec quelque chose de particulier et j'ai fait un petit peu de couture et je me lance dans un autre challenge voilà à la fin il y aura un peu de lecture un peu de blabla tout ça tout ça donc les soldes j'en ai profité pour passer commande attendez je vous montre tout ça chez loli la fée voilà donc très chouette packaging avec plusieurs petites cartes une pour souhaiter les vœux de noël les vœux de noël n'importe quoi de belles fêtes et bonne année bon bref de souhaiter voilà les vœux une petite carte sur l'entretien des laine achetée dans sa boutique et la petite carte pour présenter les nouveaux coloris donc le coloris lichen vert de gris et le coloris candy rose magenta voilà j'avais passé commande pour donc elle fait des box tout au long de l'année par saison et là il y avait une box en solde avec un petit peu les restes des autres de toutes les box donc j'ai eu plusieurs petites choses j'ai eu des cartes recettes donc comme ceux ci celle ci c'est un thé glacé acidulé celle ci des crinkles au citron vert voilà derrière il ya la recette très fort un format très très joli très mignon j'ai aussi eu des alors qu'est ce que c'est je pense que c'était bon c'est des bombes et des biscuits au citron voilà d'une biscuiterie qui se trouve dans le pays basque donc ça je pense que c'était pour la partie été pour la partie automne j'ai eu la recette du carotte cake qui est aussi dans le livre douceur d'automne donc je l'avais déjà mais ben je vais offrir cette carte je sais déjà à qui je la destine j'ai également eu une crème de marron alors moi je suis pas très crème de marron mais c'est pareil je me destine à la même personne et une carte une automne un automne en forêt c'est lundi matin j'ai du mal vous voyez ma voix est un peu éraillée aussi de temps en temps voilà donc ça c'était pour la partie automne et pour la partie la box de noël il y avait marqué qu'on pouvait vendre des choses qu'il y avait eu dans son calendrier de l'avant j'ai eu quatre étiquettes joyeux noël avec derrière l'indication cadeau tricoté à la main pour réchauffer le coeur d'eux avec la composition et l'entretien et un petit bloc note pareil on à l'effigie des enfin aux illustrations de son calendrier de noël au chalet voilà ça c'était pour la boxe je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses à manger je vous avoue que voilà je pensais peut-être alors peut-être une pelote et encore ça se comprend c'est des choses qu'elle peut vendre tout au long de l'année c'est pas forcément des restes enfin bon j'ai profité aussi pour acheter d'autres petites choses je lui ai acheté son pins chaussettes voilà trop chaud son ruban parce que j'aime beaucoup maître ruban voilà puis toute façon c'est toujours utile ça a dû faire un joli bruit dans le micro et enfin alors j'ai pas trop compris je lui ai pris un marqueur et c'est dans une boîte de chez apolloni est-ce qu'il y a un partenariat je ne sais pas toujours est-il que j'ai reçu ce joli marqueur au de progrès hop avec un allez mets toi à l'endroit avec un L donc comme Loli l'a fait Lolita mais ça tombe bien parce que c'est aussi le L de Laetitia et des petits marqueurs petite interruption chat qui mange ces croquettes donc je me suis dit que pour éviter le bruit vu que c'est juste à côté j'allais couper du coup je peux passer à la partie tricot comme je vous ai dit donc je participe là encore pour quelques jours au challenge je termine mes whips qu'a lancé Lissandre sur sa page instagram et sur sa chaîne youtube donc je me suis lancé le défi donc je crois que j'avais dix ans court de terminer au moins mes quatre paires de chaussettes j'ai déjà défait un début de top donc en fait ce serait la moitié si j'arrivais à finir ce challenge dans les temps côté chaussettes je voulais montrer elles ont déjà été bien portées mais je me demande si je vous les avais pas montré dans le dans le vlog mes chaussettes noël d'enfance de hélice d'amour donc c'est une chaussette qui se commence par la pointe on fait le petit motif de jacquard on continue à tricoter tout le pied on fait le talon à l'aide de rangs raccourcis puis là on refait une petite partie avec la même laine que le pied une autre petite alors voyez elles ont déjà bien frotté dans mes chaussures une autre petite partie de jacquard après on passe aux petites nobles qui vont faire les nez des rennes les bois une toute petite bande l'un de deux jacquard et les côtes et voici une paire terminée j'ai un petit fils qui sort là faudrait que je vois ça je les avais commencé le 25 décembre 2022 je les ai reprises le soir donc de noël le 25 décembre 2023 et je les ai terminé le 9 janvier parce que donc du coup j'étais en congé donc ça aide à avancer et je crois que je vous avais dit il ya eu des repas en famille tout ça tout ça donc un peu de trajet et toujours du tricot voiture même avec du jacquard je ne suis pas spécial on voit on voit un peu le les défauts de mon jacquard je ne suis pas spécialement fan je pense que j'ai peut-être trop augmenté de taille d'aiguille entre le pied le jacquard mais en même temps sinon je pense que mon pied ne serait pas passé j'ai peut-être un peu trop serré les fils derrière ce qui fait que ça fait un effet un peu mâché là alors je peux vous montrer l'intérieur de ma chaussette donc le jacquard sur ma pointe très joli et le jacquard sur ma tige je n'ai pas fait pari des deux côtés au niveau des nop mais c'est joli sur l'envers là les petits bois et j'ai peut-être pas trop coincé mes fils ou pas assez je ne sais pas bon bref toujours est qu'il que j'ai ma petite paire de chaussettes de noël hors saison mais je suis très contente c'est un patron qui m'était offert qui m'avait été offert par pauline maglia ritorta que je vous invite à aller découvrir sur youtube si ce n'est pas déjà le cas je les ai réalisés en alors la couleur principale c'est le fil pour chaussettes annika de chez crélando la marque qui a de temps en temps chez lidl ça faisait un moment que j'avais celle ci le deuxième coloris c'est de la drops fabel c'est le coloris 106 c'est un rouge que j'aime beaucoup et ça tombe bien parce que j'ai deux autres pelotes et j'ai envie de me faire un bonnet rouge voilà c'est la nouvelle obsession nouvelle lubie et évidemment depuis que j'ai envie de faire ce bonnet rouge j'en vois partout même mon chéri m'a nargué avec un bonnet du commerce donc ce mais pas de castorne en janvier hormis bon ma couverture que j'avais monté lors des vlogs mais voilà mais vous allez voir c'est pas les idées qui manquent donc voilà et le coloris marron c'est de la rouetta de fil colana coloris 352 c'est les restes de mon oslo hat qui est un peu trop trop grand à mon goût voilà ça c'était pour le tout tout début d'année et je pense pas que je vous avais montré la paire terminée parce qu'elle devait peut-être pas être terminée dans le vlog bon passons après j'ai vu mes tricopines kelly et marjorie on s'est fait un petit petit cadeau de noël moi je leur ai réalisé plusieurs choses mais évidemment c'est offert je n'ai pas pris de photo je leur ai fait des pochettes au tricotin mon tricotin a dit là voilà des grosses pochettes pour mettre plein de petites choses à l'intérieur je leur ai réalisé aussi des petits suites avec le modèle du tini x mass sweater de trictif bricole donc qui est gratuit sur son ravelry donc c'est un petit suite à faire avec des restes de laine voilà on va pour la version verte vous avez pu voir que le dos il manquait un peu de vert j'ai complété comme j'ai pu j'ai fait aussi des essais en en argile auto durcissante que j'ai acheté chez action j'ai essayé de faire des worry stone donc c'est des petits galets comme ceci un peu incurvés puisque en fait le but c'est de l'avoir dans une poche et de frotter son pouce comme ceci ce qui permet de je pense de faire redescendre un peu la pression le stress les angoisses tout ça voilà c'est un petit mécanisme qu'on peut avoir donc voilà j'ai réalisé deux worry stone pour kelly et j'ai fait des petites suspensions en argile pour marjorie avec l'aide de tampons je vous montre ça et j'ai essayé de les colorier avec du post cas mais franchement ça n'a pas été simple c'était des essais je suis pas hyper 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 convaincu je leur ai aussi acheté mais là je les ai pas en photo de kit à chaussettes de le fil de sidonie voilà qui a une boutique et si et qui est sur instagram voilà j'ai le joli petit bus rose en anneau marqueur évidemment j'ai craqué je me suis offert un petit kit moi aussi voilà le fil de sidonie dans un colorier plume de pan donc qui est un bleu vert avec un gris gris à léger spécule de la même couleur et quelques-uns marrons et bah avec ce kit j'ai bien envie de me faire le bonnet alpine bloom voilà il faut juste que je vois si côté métrage parce que je crois que c'est pas tout à fait la même épaisseur de fil recommandé donc voilà il faudrait que je vois si si ça passe évidemment les copines m'ont fait des cadeaux alors je vais commencer par marjorie qui m'a fait jolie carte quelques washi washi tape masking tape washi tape washi adhésive bon bref qui me sera très utile pour mon bullet journal enfin qui n'en est bon qui en est un sans trop l'être elle nous a offert ceci c'est trop marrant c'est une je sais pas si on peut dire une bouillotte oui une bouillotte électrique de poche de main hop voilà elle s'allume en vert et après elle chauffe voilà trop trop chou vous voyez là je l'ai démarré je l'ai dans la paume de la main et je sens déjà en fait la chaleur la chaleur alors par contre pour l'arrêter je crois que c'était un appui long oui voilà donc voilà c'est trop chou là pour en fait elle nous a fait plein de petits cadeaux pour enfin plein de petits cadeaux pour prendre soin de nos mains le deuxième c'est cette petite crème pour les mains moi elle est donc crème hydratante pour les mains l'aloe vera beurre de carité et je ne sais plus ce qu'elle sent je crois qu'elle sent un peu le coton et remarque je d'ailleurs j'en avais mis l'autre jour hop quand elle nous l'a offert et là j'ai le dessus des mains très très sec donc c'est l'occasion j'ai une façon assez particulière de me mettre de la crème pour les mains quand je ne veux pas en mettre sur mes pulpes de doigts je frotte mes paumes comme ceci voilà en passage le petit top de laetitia c'est gratuit voilà comme ça ça me permet d'avoir en fait l'intérieur des mains qui généralement n'a pas besoin trop de enfin beaucoup moins sec de le garder après la crème ne colle pas mais j'ai un peu de mal à enfin j'aime moins voilà et donc elle nous a offert aussi une alors comment elle s'appelle celle là une édition 3 de chopel c'est un peu comme les auber balls sauf que celle-ci est 100% mérino je crois oui 100% mérino là aussi j'ai quelques idées et encore un bonnet alors je ne sais pas ce que j'ai c'est la folie des bonnets j'espère que prochain épisode je n'aurai pas 15 bonnets à vous montrer euh auquel j'avais pensé j'avais pensé un peu comme comme le pin bloom euh avec une couleur principale et euh et cette pelote qui fait un dégradé je trouvais que c'était sympa mais je ne sais pas quelle couleur encore euh lui mettre avec bon bref je trouverais bien et elle nous a offert alors attendez faut que je déballe des progress keepers euh très gourmands alors vous avez le petit milkshake euh le cupcake euh le cupcake le donut la part de gâteau et et le petit pot de lait euh franchement trop chou ah et la glace aussi je vais vous montrer voilà trop chou trop gourmand et euh on s'est rejoint toutes les trois dans un 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 diner un café un peu aux couleurs des années soixante-dix américains euh un peu comme dans grise vous voyez vous situer euh et franchement c'était trop aux couleurs de du lieu enfin voilà c'était c'était très très sympa quant à ma copine kelly elle nous a offert un fondant en forme de macaron je l'ai laissé encore dans son emballage plastique euh un un joli marqueur avec euh chacune notre initiale de l'atelier de calyxène voilà je trouvais l'emballage aussi très joli donc je l'ai laissé comme ça pour l'instant et un alors pour moi j'ai eu un écheveau qui pète j'adore euh les couleurs fluo rose orange voilà truc euh truc euh truc bien bariolé euh comme j'aime euh d'un teinturier belge euh j'ai une toute petite étiquette barthe tiré francis point be donc belgique euh voilà elle m'avait expliqué d'où venait la laine j'avoue j'ai pas enfin c'est lui qui est-ce qu'il est producteur bon bref et teinturier et euh et j'adore 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 euh j'ai envie de d'un châle avec euh kelly qui me dit t'es sûre oui oui je suis sûre je je j'assume j'assume des couleurs fluo mais c'est une base à chaussettes 75 euh mérino 25% nilo polyamide je pense euh voilà donc c'est trop cool des petits cadeaux des copines et euh bah avec marjorie on s'était pas vu depuis Ah d'ailleurs j'ai oublié. Marjorie nous a offert un livre. Je vous parlerai lecture sans doute après mais je vous le montre maintenant. La papeterie Tsubaki de Ito Ogawa. J'ai déjà entendu parler de cet auteur mais voilà j'avais jamais eu encore l'occasion de le lire. Donc c'est chose, enfin ça sera chose faite. Et pour mon anniversaire elle m'a offert ce magnifique bouquin 52 semaines de châle parce qu'elle sait que j'adore ça. Voilà donc j'étais tellement ravie que le soir qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu pourtant un dîner le soir. On est rentré, était pas loin d'une heure. Et en fait dans mon lit je regardais vraiment tous les modèles qui sont superbes. Voilà avec plusieurs designers. J'ai pas encore fait mon choix. Les photos déjà sont magnifiques. Les modèles aussi. J'ai l'impression que pour la plupart ils se tricotent quand même dans des fils assez épais. C'est pas spécialement fingering. Voyons là par exemple. Est-ce que ça le met ? Non évidemment je vous prends. Bon. Voilà. Mais il y a des modèles pourtant très simples mais très jolis. Enfin très simples. D'apparence très simple. Voilà. Souvent ils se tricotent en DK. Avec donc une page pour la photo, pour les indications avec le schéma technique qui aide à avoir une idée de la forme. Et après vous avez les pages d'explications avec photos etc. Voilà celui-là aussi. Enfin bon bref ils sont vraiment tous superbes. Et franchement le plus dur ça va être de choisir. Je les trouve vraiment. Oui celui-là aussi c'est en DK. Je crois que voilà. La plupart sautent en épaisseur au moins. Au moins DK. Donc voilà. Très très bel ouvrage. Très bel objet. Franchement il est... Hop. Parce qu'il y a aussi quelques cols. Voilà. Et sinon des écharpes ou des châles. Très... Très beau livre qu'il me tarde de... Mais voilà le plus dur vraiment c'est de... C'est de choisir quel modèle. Ensuite. Bah ensuite j'ai continué mes chaussettes. J'ai continué mes chaussettes avec... Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais fait ma première chaussette bûchette. J'avais fait ma première chaussette bûchette de... Elodie Morand et Émilie Droin avec... Un motif texturé sur le pied. Donc ces chaussettes se commencent aussi par la pointe avec une pointe en étoile. Je ne sais pas si on va bien voir. Puis après on fait le motif texturé que sur le dessus du pied. Puisque le dessous est en jersey. Un talon renforcé. Et normalement le motif est sur toute la tige. Sauf que moi je suis repartie à faire du jersey au dos. Alors d'un côté c'est pas plus mal parce que ce motif... Qui est un genre de tissage. Resserre un peu. Donc je ne suis pas sûre que j'aurais passé mon coup de pied. Et après on termine par des côtes. Et un rabat tubulaire. J'avais fait la première chaussette. Je les avais tricotées en duo avec Tif Bricole. Et on les avait commencées le 22 septembre 2023. Là je me suis dit allez j'avais tout juste commencé la pointe de la deuxième. Donc la deuxième. Vous voyez la pointe n'est pas pareil dans sa couleur. Puisque j'ai utilisé le fil. Donc un coton pour chaussettes Valeria. Pareil de la marque Crelando. Donc la marque de chez Lidl. Et qui est un fil auto-rayant. Voilà. J'avais envie de tester. Alors j'avais envie de faire cette association avec le bleu. Qui est de la Arueta Filcolana Coloris numéro 808. J'avais envie de mélanger. De faire ces deux couleurs. Mais l'association déjà n'est pas très bien pensée. Puisque un fil de coton avec un fil laine. Je pense que je vais avoir mes pointes de pied un peu au frais. Bon bref. Un peu moins chaude. Moi qui ai toujours les orteils froids. Bref. La deuxième. J'ai fait pareil. J'ai fait mon motif jersey au dos. J'ai fait la même erreur. Mais j'en ai fait une de plus. Je sais pas. J'ai dû être très... Enfin j'ai eu envie de finir plus vite que prévu. Et j'en ai une qui est plus courte que l'autre. Voilà. La deuxième évidemment. Puisque j'ai essayé de mesurer en même temps que... J'ai essayé de mesurer en même temps que je tricotais. Mais la chaussette étant toute rabougrie. Bon après si on tire un peu dessus. On peut se dire qu'elles font la même taille. J'ai hésité à défaire, à refaire un motif. Parce que là je pense que le motif est sur 4 rangs. Il m'en manque 4 ou 8. J'ai essayé de compter. Mais j'arrivais pas par rapport au talon. Bon bref. Je pense qu'elles vont rester comme ça. Parce que le choix de fil n'est pas judicieux. Le motif derrière a été oublié. Donc bon. Et je les ai pas encore portés. Mais ça ne saurait tarder. Voilà. Ensuite, je me suis dit... Bon, je suis vraiment dans les encours qui datent. Donc continuons comme ça. J'avais fait... Attendez, je cherche laquelle et laquelle. Parce qu'elles sont pas tout à fait pareilles. Donc on arrive à faire la différence. J'avais testé une petite soquette pour... Alors à l'époque c'était la madeleine. Qui faisait une box d'été avec un fil en bambou. J'ai pas la composition exacte. Parce que j'ai eu les chevaux pour tester sans étiquette. Je sais juste qu'elle est composée de bambou. Qui est normalement plus... Un peu plus respirant pour l'été. Enfin voilà, pour des soquettes. Donc la première, elle avait été faite le 22 mai 2022. Commencé. 22 mai 2022. Je pense que je l'avais fini en suivant. Voilà, avec cette jolie dentelle sur le dessus du pied. Le dessous en jersey. Et quand je l'avais testé, il y avait eu plusieurs modifications là. Après le talon, on avait essayé de refaire un motif de dentelle. Puis des mailles glissées. Enfin bon bref. C'était un peu... Ça avait été un peu le test... C'était la partie difficile du test. A savoir ce qu'on faisait après ce talon. Moi mes mailles glissées, je sais pas. Je crois qu'elles étaient... Enfin... Je n'avais pas trouvé ça très très fameux. D'ailleurs, je vous préconise plutôt, si vous souhaitez faire le modèle, de faire tout simplement du jersey derrière. Je pense que c'est peut-être un peu plus simple, plus joli. Donc je me suis dit, allez, je fais la deuxième. C'est une soquette, ça va aller vite. Je serais contente de la voir cet été. Mon chat était en train de rentrer dans le placard à chaussures. Tout va bien. Je sais pas ce qu'ils ont ce matin, mais ils sont... Ils sont... Ils sont taqués, les chats. D'ailleurs, vous entendez peut-être les bruits de la châtière. Tout ça, tout ça. Tout à l'heure, ils se sont soufflés dessus. Enfin bon, ils se sont courus après. Là, il est en train de miauler dans le placard à chaussures. Et il en ressort. Donc, j'ai fait ma deuxième soquette. Et lancé dans mon élan, j'ai fait tout un motif de dentelle en trop. Donc là, pour le coup, il a fallu que je défasse. Et alors, comment vous dire que défaire un motif de dentelle... Bon, bah, il y a eu un petit couac. Ça se voit... Oui, ça se voit bien à la caméra. Il y a plus d'espace entre le dernier et l'avant-dernier qu'entre les autres. Puisque, bah, c'est à ce moment... Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, bah, oui, puisque c'est à ce moment-là qu'on termine le talon. Je ne sais plus. Bon, bref, toujours est-il qu'il y a un petit, tout petit couac. Parce que je pense que ça ne se voit pas davantage. J'ai fait les mailles glissées au dos. Et celles-ci, je les trouve peut-être même plus jolies que les premières. Pourtant, j'ai suivi les mêmes indications. Et j'ai ma paire de chaussettes... Soquettes. Soquettes. Sur les chevaux... Bah, il m'en reste... Ouh là ! Euh... Pourquoi il y a plein de poils ? Il m'en reste une bonne partie. Maintenant, le chat joue avec le tapis de la cuisine. Tout va bien. Puis, il se couche dessus, hein. Il m'en reste quand même pas mal. Et... J'ai rescapé de ma couverture Mon Excavation Blanket Cette brush d'alpaca silk Parce que je me suis dit Que les deux ensemble Iraient plutôt pas mal Et j'ai envie de tricoter Donc en tenant Ces deux fils-là Pour faire une épaisseur Des cas Et pour me tricoter Des moufles De ce livre Tricoter ses moufles Apprenez à concevoir Vos propres modèles De Mary Scott Uff Aux éditions Erol C'est un livre que m'avait offert Mon père à Noël Il y a donc Passe Noël L'année d'avant Que je n'ai toujours pas Utilisé Et pourtant J'aurais bien grand besoin De moufles Les matins Où il fait un peu frais Donc la première partie Du livre Explique comment faire Des moufles Et la deuxième Donne des modèles Et j'avais bien envie De réaliser celle-ci Dans le reste Dans les restes Que j'ai Donc après Mes trois paires Bah il en manque une Que d'ailleurs J'ai laissée Sur le canapé Je reviens Je vais la chercher Et donc Ma dernière paire Qui est en cours Et que j'espère avoir terminée Pour dans Deux jours C'est La chaussette Cottage De Marie-Christine Lévesque Donc issu du livre Champêtre Hop Je vous montre Le modèle Voilà Donc qui est fait avec Une laine autorillante Et un contrastant Et des côtes En dentelles Donc là Je l'avais Commencé Le 24 avril 2023 L'an dernier Enfin le 24 avril L'an dernier En duo Avec Clémence J'avais fait Ça se verra mieux Côté blanc Les Côtes Dantelles Et encore Je sais pas S'il y a pas un petit défaut J'ai peut-être fait Un petit décalage Au niveau de la dentelle Je pense Bon bref Et J'avais commencé Ici Et je me rappelle Que je m'étais dit Il faut que je me freine un peu Parce que le point Est super addictif Donc là Ça y est J'ai terminé La première Donc on commence Par Ces petites côtes En dentelle Après on passe A l'autorillante On fait Un talon Renforcé Le pied La pointe Et un grafting Je les ai terminés Quand ça ? Vendredi soir peut-être Donc j'ai de suite Enchaîné Avec La deuxième J'avoue J'ai très très bien avancé Samedi Sur ma deuxième Puisque Les côtes Sont faites J'ai commencé Le pied Et hier J'ai fait Le talon En Renforcé Et le Gousset Voilà Là je dois encore Dérouler le pied Et faire la pointe Ça devrait être faisable On va voir Le coloris Principal C'est cette Grosse pelote Que m'avait offerte Lucie 36 15 C'est de la Katia Enfin Concept By Katia De la Hava Et c'est Le coloris Ah bah c'était écrit 205 Voilà Et en contrastant J'ai de la Javole Yavourol De chez Langue Dans le coloris 912 Voilà Je trouvais que Ça allait bien avec Donc il n'y a plus qu'à Continuer La Javole Yavole C'est celle qui a Le petit Petit Fil Pour renforcer Et donc j'ai fait mes talons Avec ce double fil Voilà Donc il n'y a plus qu'à espérer Que Le tricot Soit Productif Pour une fois Et que je termine Ces chaussettes Qui sont faites Depuis bien longtemps La plus vieille Etant Quand même La soquette Depuis Mai 2022 Mai 2022 Après J'avais fait Et bien la La soquette En avril 2023 Bûchette Bûchette Septembre Ah non 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 La soquette Novembre Je reprends La soquette En mai 2022 Après Les chaussettes De Noël En décembre 2022 La cottage En avril 2023 Et la bûchette Et la bûchette En septembre 2023 Bon bref Et puis je vois que si je m'y mets En une dizaine de jours à peine Une chaussette est faite quoi Donc voilà Surtout que ça m'éviterait De faire des erreurs De taille De motifs De voilà Donc la conclusion C'est qu'il faudrait que je fasse Mes chaussettes Ma paire Avant d'en commencer Une autre Et pendant une période Ce que je faisais C'est que je faisais Les côtes de l'une Je commençais les côtes de l'autre Je faisais la tige La tige de l'autre Le talon Le talon de l'autre Le pied Le pied de l'autre La pointe Et la pointe de l'autre Et quand j'avais terminé La pointe J'avais fini les deux pointes Les deux chaussettes Et c'était Basta Donc ça Il faudrait peut-être Que je reprenne A faire ça Bref C'est quand même Voilà C'est quand même bien Puisque là Ça me permet A la fois Donc de participer Au challenge De Lissandre Et de participer Aussi au lénathlon Je me suis inscrit Pour les 5000 mètres Je crois que Donc c'est jusqu'à Fin février Et je crois Que j'en suis Tout juste à la moitié Il va peut-être Falloir que d'ailleurs Je rentre Dernier métrage De chaussettes Donc j'ai tenu bon Je n'ai pas Je n'ai pas Monté de nouveaux projets Bon hormis Mon excavation blanket Que j'ai monté Au 1er janvier Sinon Pas de nouveaux projets Et pourtant Vous avez vu Je vous ai déjà parlé D'un Bonnet rouge Je pense à un Oslo Hat Vu que le mien Est trop grand Un bonnet Alpine Bloom Des Moufles Doublés J'ai aussi envie Tout est prêt Il y a le pochon J'ai le modèle Pas loin Bon mon imprimante Est un peu décolorée Mais vous avez peut-être Vu passer Le modèle Grand Nord De Marie-Christine Lévesque Qui est un bonnet Un peu style Oslo Hat Mais avec une grosse Grosse laine Avec The Petite Wool De We Are Knitters Moi je m'étais fait Un pull J'avais eu un kit Enfin je m'étais acheté Un kit De De Pull Je crois que c'est le premier pull Que j'avais tricoté Et il me restait Une pelote Et quelques Et Voilà Je normalement Le bonnet Devrait loger Dans cette pelote Donc Donc ça me liquiderait Voilà Un reste Et j'aurai Un bonnet épais Bien chaud Donc Vivement le 1er février Que je puisse Mettre de nouvelles choses Sur mes Sur mes aiguilles Mais j'aimerais Voilà Essayer d'être un peu plus Raisonnable Sachant qu'il y a un lundi Je travaillais Pourtant Donc normalement J'étais occupée L'esprit occupé Par Regarder les réseaux Se donner de nouvelles idées Etc Et c'est là où je me suis dit Ah oui Tiens le bonnet Il me reste une pelote Je vais faire ça Après je me suis dit Oh J'ai bien envie De De faire quelque chose En broderie Je vous en reparle après Et Oh tiens En couture Et Oh faudrait que je fasse aussi Un cadeau A belle maman Au crochet Enfin bon bref Voilà Je me suis fatiguée Toute seule Cette journée là Où Les idées Arrivent plus vite Que le temps Qu'on peut y consacrer Allez Je passe Au crochet Alors Pour le crochet Là aussi C'est un ouvrage Qui date Parce que Je l'ai commencé En février 2022 Je vous en parlais Ici Donc pour celles Qui me suivent Depuis Depuis longtemps Déjà Vous avez déjà vu Le début Des paires de chaussettes Dont je vous ai parlé Et peut-être Vous avez Déjà vu Ce kit De crochet Donc Qui est un kit Qu'on m'avait offert Qui vient De chez Ziman Crocheter Un hibou Tout coloré A l'intérieur Vous voyez De la feutrine Pour normalement Le Dessus Des ailes Et le dos Du hibou Mais moi En fait J'avais assez De fils Où sont les fils Je crois Qu'ils sont dedans J'avais assez De fils Pour faire Pour faire Le dessus Le dessous Donc voilà Les explications Se trouvaient Sur ce dépliant En trois langues Autant vous dire Que c'était Assez succinct Voilà En gros Les explications Avec les diagrammes Voilà J'ai réussi A m'en sortir Même si J'ai eu Quelques petites Frayeurs Ça c'est ce qu'il me reste En fil Donc vraiment Pas grand chose Et Voici mon hibou Je vous le montre Pour l'instant De dos Il est joli De dos Donc le dos J'ai refait Bah pareil Que l'avant Oups là Que l'avant Donc Au crochet Avec différentes Lignes De couleurs Là Je vous avais dit En février 2022 Souvenez-vous Non je vous en voudrais pas Si vous vous souvenez pas Que en fait Là La partie crochetée Elle est droite Comme ça Mais Il n'y a pas L'effet bombé De la tête Il n'y a pas Les oreilles J'avais essayé De faire un bombé Au final Je me suis dit Allez Tu te prends la tête Pour rien Suis les indications Et avec le rembourrage Tu 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 lui donneras Une forme Alors là J'appuie sur ses oreilles Pour que Ce qui ne sont pas Des oreilles Mais bon Pour que Elle se mette bien Pour les ailes Bah j'ai fait Il me restait pas mal De blanc J'ai fait le dessous En blanc Le dessus En rose Je crois Que J'ai fait Une longueur De plus Parce que Je les voulais Plus Plus Pointus Voilà Et alors Le devant Voici Je trouve qu'il a des yeux Très bizarres Mais bon Il est fini Ce petit bout On m'avait offert le kit Il y a bien longtemps Donc Voilà Je suis contente De l'avoir De l'avoir fait Il est quand même Il est quand même Chou J'ai tout fermé Au crochet C'était pas indiqué De faire comme ça Puisque derrière On devait avoir De la feutrine Et de coudre Pareil Les ailes Si les ailes Peut-être Enfin bon Bref J'ai tout fait au crochet Et puis Voilà Un petit hibou Euh Mignon Ou rigolo C'est vrai qu'il a Quand même Des gros yeux Mais du coup J'ai eu d'autres envies Crochées Mais pour l'instant Je tiens bon Je ne monte rien Notamment Avec Ce fil Le fil Creative Bubble De Rico Design Alors là C'est une copine Qui m'a passé du rouge Parce que Je n'en ai Je n'en avais pas Mais j'ai l'impression Qu'il y a deux couleurs En une Il y a un genre De orangé Et un genre De rouge Bon bref Je vais voir J'avais d'autres couleurs Et je lui ai proposé Qu'on fasse un échange Bizarrement Elle m'a dit Non non c'est bon J'ai du stock Euh Puisque j'ai envie De faire Une petite éponge Euh Pour Pour Belle maman Mais j'ai l'impression Qu'il y a même Trois couleurs De fil Dans cette pelote Peut-être falloir Que je défasse La pelote Regardez Il y a du rose Du rose Du rouge Et du orange Je ne sais pas ce qu'il y a Il va falloir que je Je vois ce qu'elle M'a donné Euh Puisque j'ai vu Chez Chantal Fraîcheur Mentalo Coucou Si tu passes par là Qu'elle avait fait Dans son petit bilan Elle a montré Des petites Euh Des éponges Tawashi Qu'elle avait fait Avec D'après Un modèle D'Ali Gerfaux Qu'elle Fait En coton Et je me suis dit Ah bah oui Tiens C'est un petit cadeau Sympa Et Belle maman Aimons le rouge Euh À quoi que non C'est le fil Qui est dégradé Puisque là Il est orange Au bout Et rouge Oh Je ne savais pas Que c'était possible Bon Bref Est-ce que ça se rebobine Une pelote Comme ça Voilà Donc ça Ça va être Bientôt Puisque c'est pour Un petit Surplus de cadeau Et J'ai aussi Envie Et ça fait un moment Que j'ai envie Au crochet De faire Une poupée De Lulu Compotine Notamment J'ai envie De faire Une poupée Pour la nièce De mon chéri Alors qu'il y a 12 ans Je me dis que c'est peut-être Plus trop son Son délire Mais en fait J'ai envie d'en faire une Un peu à son À son effigie Et j'aimerais bien faire pareil Pour le Pour le neveu Je pense Me baser Sur celle Du printemps À moins que Oui Je pense Me baser Sur celle Du printemps À moins que Je la fasse En hauteur Alors attendez Parce que Il y a celle De l'hiver Qui est en hauteur 18 cm Et celle Du printemps Hauteur 23 Donc oui Et en même temps Dans les cheveux Souvent Elle a une queue de cheval Faudrait que j'essaye De faire Plus Une queue de cheval Que De Que deux Tresses Sur les côtés Et après J'aimerais bien Faire Un petit mec Pour Pour le neveu Qui lui A 6 ans Et j'avais bien envie De faire Le petit baigneur Parce qu'en plus L'été Il adore ça Leur anniversaire Étant au mois d'avril Faudrait que Je m'affole Un petit peu Parce que Pour le crochet Souvent Je commence Et Je le laisse Un peu Dans un coin Voilà Voilà Pour la partie Crochet Allez Je passe Je passe à la partie Broderie Et je vais commencer Par un cadeau Qu'on m'a offert Donc C'est Noëlla Le coin d'Algie Coucou Noëlla Qui m'a offert Donc Un tote bag De Noël Comme ceci Voilà Mais De l'autre côté Elle m'a brodé Trop chou Je te chouette Un joyeux Noël Et Franchement Voilà Superbe broderie Trop canon J'ai été Très très touchée De recevoir ce cadeau Même si c'était Après Noël Parce que forcément A Noël On est tous un peu débordés Mais J'ai adoré L'intérieur Elle a choisi Le même tissu Qu'ici en bas Voilà Très joli Très joli sac Que j'ai pas encore utilisé Puisque j'attendais De vous le montrer A l'intérieur Alors j'espère que Je me demande si j'ai pas oublié des choses Parce qu'il y a les petites étiquettes Que j'ai trouvées Trop jolies Et je me suis dit que j'allais Trop joli avec ces chaussettes Que j'allais garder les étiquettes Donc Hop Là aussi Je la trouve trop mignonne Voilà Il y avait une carte Elle me dit Ça fait pas Noël Mais j'ai trop pensé à toi Trop chou Cette Cette chouette Dans De la lavande Oui Trop chou Elle m'a offert Une toile à broder En noir et blanc Avec en fait C'est comme si c'était Un sapin de Noël Alors attendez Je vais vous montrer Je l'ai laissé dans l'emballage Pour Pour pas l'abîmer Donc voilà Comme si c'était dans un sapin Je la prends à l'endroit Ou pas Est-ce qu'il y a un endroit Un envers Je pense que c'était Peut-être plus comme ça Pour broder quelque chose Voilà Au milieu Je pense qu'il faut Quelque chose Enfin avoir Mais peut-être quelque chose D'ultra coloré Pour Pour ce fond en noir et blanc Il y avait aussi Des Petites choses en bois Donc Un Petit chat Un petit oiseau Un petit hibou Et Un petit Handmaid Voilà Trop chou Et Elle m'a également Offert Un superbe Kit à chaussettes D'une marque Que je ne connais pas Et Ça tombe bien Comme ça Je peux essayer C'est La Fébalo Donc voilà C'est un kit Multicolor D'un côté Avec un mini Contrastant Bleu C'est Il n'y a pas de nom de coloris 85% nylon 85% mérino 15% nylon Donc très très doux Et Très très joli J'aime beaucoup Le coloris Multicolor Voilà Il n'y a plus qu'à Trouver Le Le bon projet Donc Merci Noëlla Si tu passes par là Voilà Je voulais déjà Commencer par ça Pour Vous montrer Le En broderie Avec Son Très très beau Très très belle Chouette de Noël Et La chose Dans laquelle Je me relance Petit indice Est-ce que ça vous parle ? Merci C'est brodé Et C'est Du Canva Voilà J'ai fait Un petit achat Chez Canva Fatale Alors J'avais entendu parler De cette marque Tout d'abord Par une collègue Et Tommy Trico Sur Sur Youtube A montré Différents Canva Qu'elle avait acheté Là-bas Et je me suis dit Oh Ça me donnerait bien envie De retenter Alors il y a même Un QR code En Canva S'il vous plaît J'ai pas essayé De le flasher Est-ce que ça fonctionne ? Je ne sais pas Euh Et donc Voilà J'ai voulu J'ai choisi Un petit kit Il y en a plusieurs Qui me faisaient de l'œil Mais j'en ai pris Un petit Et j'ai pris Le verfeuil De Monsieur Ascope Donc ça c'est L'illustrateur Puisque Canva Fatal Imprime en fait Des illustrations D'illustrateur Pour les Transformer en Canva Donc moi j'ai pris Un kit Qui contient Donc la feuille Une aiguille Le fil Voilà Tout Tout le nécessaire Très bien Très bien présenté Donc effectivement L'aiguille Les Différents Fils Différentes couleurs Je pense me les mettre Il me semble que j'avais ça Pour le Pour le point de croix Des trieurs de fils Ou alors je vais m'en faire un Avec une feuille Que je perfore Et La toile Voilà De ce petit lapin Dans les feuillages J'ai trouvé ça Trop chou Voilà Déjà à faire J'ai bien envie De De refaire un peu de Canva C'est comme ça Que je suis Venue en fait Au loisir créatif Quand j'étais Quand j'étais enfant Ma grand-mère Faisait Du Canva Ma tante aussi Et Bah Elles m'ont initié A ça Et je me rappelle D'avoir passé Des vacances En bord de plage Avec elle On était assise Sur des Donc des Des chaises Pliantes Sous les Lépins Dans la région Voilà Du bassin d'Arcachon Je pense que c'était Voilà Je pense que mon souvenir Vient de là À À faire du Canva Voilà Parce que Bon bah Ma grand-mère Je pense n'était pas Très plage Mais on n'était pas loin Non plus De l'océan Pour aller quand même Se baigner un peu Et À faire Du Canva Voilà C'était C'était chouette Sous les pains Un bon Bon souvenir Et du coup Bah J'ai eu envie De faire un peu De Canva Le Après je me dis Ça peut être aussi Très joli Encadré Dans une chambre D'enfant Non Je n'ai pas d'annonce À vous faire Je Voilà Oui j'ai pris du poids Peut-être que ça se voit Mais Pas du tout Pas du tout D'annonce À vous faire Je vous dis ça Parce que Parce que Au travail On me pose Pas mal la question En ce moment Bref Je vous en parlerai Peut-être après Donc voilà Nouvelle aventure J'ai résisté Pour toujours pas le monter Histoire de continuer De finir Mes Mes encours Et puis Voilà Côté couture Je me suis fait Alors là J'en ai que deux Ils sont pas très Ils sortent de la machine A laver Ils sont tout froissés Oh là là Je vous montre un truc On dirait une Une gay J'ai fait trois T-shirt Plantin Manche Longue Dans du jersey De chez Drizzenstaufen Donc voilà Je les ai fait longs J'en ai fait Un Bleu Bleu Oui Un peu bleu Bleu comme ça Notamment Pour quand il fait Un peu frais Le mettre Sous mon Pull Saturne Et J'en ai fait un aussi En vert Kaki Voilà Parce que Je manquais Un peu De t-shirt Manche longue J'en mets souvent Sous Dessous Est-ce que j'en ai un Aujourd'hui Oui j'en ai un Qui n'est pas Fait maison Et Ceux qui ne sont pas Fait maison Ont tendance A être un peu Courts Au niveau des reins Moi j'aime pas trop ça Donc je me suis Voilà Je me suis motivée J'avais passé Commandes Chez Drizzenstaufen J'en ai fait trois Donc il y en a un autre Qui est écru Que je n'ai pas encore Mis Je l'ai fait En deux sessions Couture Le patron Était déjà coupé Donc Trois sessions Couture Trois sessions Couture Une première session Découpage Des trois Deuxième session Couture A la surjeteuse Des trois Donc après C'est à dire Que j'ai fait Très simple J'ai surjeté Le vert En blanc Là j'ai Choisi par couleur Le écru Et le bleu En blanc Donc pas besoin De changer La couleur des fils C'est pour Mettre en plus Sous des choses Que j'ai déjà Et troisième session Bah je me suis attaqué Quand même Aux ourlets A la machine A coudre Et là Bah j'ai changé La couleur La couleur des fils Donc Hop Je sais pas si vous allez voir Du bleu clair Pour le bleu Du vert Pour le vert Et de l'écru Pour l'écru Voilà Comme ça J'ai trois t-shirts C'est C'était pas fun Fun à faire Parce que Bah c'est un patron Que j'ai déjà fait Et après C'est fun à faire Quand on le fait Un peu d'un coup Et que Après la session On a ça Tandis que là Comme j'en faisais Trois d'affilé C'était un peu De la couture Utile à la chaîne C'était pas Pas ultra motivant Et Nouveau projet Qui est dans cette boîte J'ai vu la publication Sur Instagram De Marianne Laine et Lune Le fameux lundi Là où je vous ai dit Je Mes idées Mes idées Ne s'arrêtaient pas Et Je l'ai vu Qu'est-ce qu'elle a publié Elle a publié Des tissus En disant Je me lance Dans le challenge Six semaines Pour Pour faire du patchwork Donc c'est Six semaines Pour apprendre Le patchwork Avec Le compte Instagram Patchwork Débutant Voilà Le motif Du plaid C'est carrément un plaid Je n'ai Jamais fait De patchwork Et je me lance Dans un plaid C'est pas ces couleurs Là normalement Mais mon imprimante Un petit souci De De couleurs Bref Donc c'est sûr Six semaines Temps De réalisation Quelques week-ends Taille finale 80 cm Par 120 Débutant Motivé Et Voilà Sachant que J'ai vu ce post Le premier jour Du début Du challenge J'étais là-bas Est-ce que c'est possible De m'inscrire encore ? C'est tout à fait le cas Vous pouvez vous aussi Toutes les infos Sur l'Instagram Et ou le site De patchwork Débutant Et voilà Le patchwork Effectivement Ça m'avait traversé L'esprit Plusieurs fois Et là De voir Marianne en faire Savoir que C'était un challenge Enfin Un cal Avec un Q Q A L Donc Kilting Along Patchwork Ensemble En fait Le fait Le fait De savoir Que je n'allais pas Être toute seule Que Le challenge Était gratuit Le motif Et offert Par patchwork Débutant Voilà Je trouvais Je trouvais L'idée Sympa Et Le plus dur A été De choisir Les tissus Donc A l'intérieur J'ai fait Plusieurs Petits dessins Alors Oui parce qu'on pouvait Le premier soir J'ai passé ma soirée A faire du coloriage Je suis fait un peu Engueulée par mon chéri Parce que Je n'allais pas À table Etc Quand j'ai une idée Un peu dans la tête Voilà Deuxième Et puis Je ne sais pas Les couleurs Ne me plaisaient pas Ça vait un peu trop Soit Ikea Soit Soit Ukrainiens Je ne sais pas J'ai retesté Deux autres Deux autres Façons Et Au final Ça va être Plus comme ceci Donc bref Vous avez quelques idées Et encore Quelques idées Des couleurs Mais pas trop Parce que Les feutres Ne rendent pas Tout à fait Ce que j'ai En tissu Donc La couleur Principale C'est Du bleu marine J'avais Une grande Grande Longueur De De bleu marine Je crois que C'était un drap Acheté Chez Ikea Justement Qui n'était pas La bonne Bonne taille Donc Bah On réutilise Deuxième Enfin Je ne sais pas Si c'est la deuxième J'en ai un peu Partout Allez Une autre couleur C'est ce Gris clair Et normalement Avec ce gris clair J'ai aussi Hop Du blanc Voilà Alors attendez Hop Tout est dans ma Petite Petite boîte Je rajoute Du Bleu Turquoise Pétrole Voilà Un peu De jaune Moutarde Et Le clou Du spectacle C'est un tissu Imprimé Ligne D'écriture Voilà Alors Tout est découpé Avec Des petits Bouts de papier Pour dire Le nom De la pièce Pour s'y retrouver Ensuite Et Voilà En gros Hop Hop Comment je vous montre Tout d'un coup C'est pas facile Voilà En gros Ça va être Dans ces couleurs Là C'est une étape Qu'on reçoit Toutes les semaines Donc sur six semaines La première semaine C'était le découpage Des tissus Qui m'a donné Quelques sueurs froides Puisque tout est en inch Et j'ai beau avoir Deux règles de découpe Elles sont toutes les deux En centimètres Je voulais Faire une conversion Mais alors Je sais pas moi Les virgule Quarante-huit Du coup Ça allait être De la découpe Moins précise Que ce qu'il me fallait Évidemment J'ai passé J'avais déjà passé Ma commande Chez Rascol Pour avoir Un 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 ciseau roulette Là Une Une roulette De découpe Bref Je pense que vous voyez Parce que la mienne N'est pas N'est pas N'est pas Très bien J'avais J'avais trouvé ça Il y a très longtemps Je crois Pas cher Dans un petit magasin Bref Donc j'ai passé Commande Chez Rascol Pour Comment ça s'appelle Une roulette Bon bref Pour cette roulette De découpe Qu'est-ce que j'ai ajouté Je ne sais pas Et je n'ai toujours pas Ça fait une semaine Normalement Rascol Ils sont quand même Assez Assez Rapide Là Je ne l'ai pas Et évidemment J'avais passé commande Avant de me rendre compte Que ma règle N'était pas En inch Donc je me suis dit Est-ce que je repasse Une deuxième commande Mais je vais prendre du retard Dans le début Et puis je n'avais pas trop envie Vu que voilà Je ne suis pas Pas sûre déjà De tenir le rythme Alors si déjà Pour les premières étapes Ce n'est pas le cas Mon tapis de découpe Par contre Il y a un côté En centimètres Et l'autre en inch Je me suis dit Je peux peut-être Me dépatouiller Avec ça J'ai demandé Aux copines Et à mon asso Aussi On avait une règle en inch Toujours pas de règle en inch Dans les magasins Alentours Non plus Et Une idée de génie Je me suis dit Mais la dernière fois J'ai découpé Du tissu Avec ma cricote Cricote Étant Internationale Ça doit être Sans doute Faisable Donc j'ai cherché Un petit peu Comment modifier Ma toile de fond Cricote En inch De passer de centimètres En inch Et après Il m'a suffit De De dessiner Des carrés En mesure Que j'avais De couper Mes tissus Par bandes De 30 centimètres Et Et En Deux heures Deux heures et demie Bah tout était coupé Quoi Et puis Coupé avec une précision Nickel Quoi Je pense que là 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 Ça devrait aller Voilà Donc Bien contente Parce que Et d'une Je peux commencer Le challenge À temps Et de deux Bah j'ai utilisé Ma cricote Comme Comme il fallait Enfin Voilà Je la sous-utilise Je trouve un peu Donc là J'étais bien contente De m'en servir Bah voilà Pour Pour ce mois de janvier C'est déjà pas mal Je passe À la partie Lecture Alors Ce mois-ci J'ai lu des choses Mais là Je J'ai rien À vous montrer J'ai Pour l'album Enfant Lu Le pull de Noël Une petite Je pense que J'ai laissé Le livre Au travail Donc Je pense que Je vous incrusterai Une petite vidéo Voilà C'est un album De Cécilia Eikila Je crois Qu'elle est Suédoise Et donc C'est l'histoire D'un petit chat Qui se promène Dans la ville Avec son petit pull rouge C'est un petit chat C'est un petit chat Qui n'a pas De maison Mais voilà Il passe un peu Partout Dans la ville Et plus ça va Plus son pull Se détricote Et il se retrouve A avoir froid Voilà Et je crois Que c'est peu de temps Avant Noël Donc il fait Il voit que Le fil Le fil Disparait Enfin bouge De lui-même Donc Bah il fait Le chemin inverse Jusqu'à tomber Sur Je ne sais plus Quel animal c'est Qui est en train De tricoter Son En train de tricoter Son fil Et il trouve A la fois Bah un foyer Pour passer Noël Un nouvel ami Et de quoi Avoir chaud Donc voilà C'est trop chou Je pense que C'est pas C'est pas forcément Trop Noël Et encore que C'est sur le partage Voilà Les valeurs Qu'on peut avoir A Noël Donc j'ai trouvé Cet album Trop chou J'ai audio lu Aussi Alors il faut Que je vous montre Le Hop C'est où Le sourire des fées De Laure Manel Voilà Qui est donc Un livre audio C'est un petit peu La suite De la mélancolie Du kangourou Où il y a déjà Les trois personnages Qui sont Qui ont sans doute Des Des histoires Voilà Moi j'avais pas lu J'avais pas lu J'avais pas lu Ce premier tome Donc le sourire Des fées On comprend Que c'est une Famille Recomposée Où le papa Et la petite Ont perdu Femme et mère Et où une Une jeune femme Est venue Compléter ce trio Voilà Le récit Commence un petit peu Avec Le décès De la grand-mère La jeune fille Devient Adolescente Et voilà Il y a les épreuves De la vie La maladie Tout ça Qui Qui Un peu Au fil du roman C'est pas Un roman Hyper Hyper Léger Moi qui m'attendais Justement Quelque chose De De Une histoire Un peu plus légère Là Pas du tout Il y a la maladie Une maladie dégénérative Enfin bon bref Euh Voilà Ça finit bien Ça montre Que voilà Malgré les épreuves Faut 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 continuer à se battre Faut Trouver des solutions Que Voilà Ça parle même De Du Du dilemme Un peu De fin de vie Pour mettre Fin à sa vie Quand on sait Qu'il n'y a pas De De solution Enfin bon Bref C'était pas Un roman Hop 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 Mais en même temps Ça doit être Je sais pas Ça doit être la période Car côté BD Je lis Hop La chambre des merveilles Euh De Pélez Et Delpech Euh D'après le roman De Julien Sandrel Euh Donc J'en suis J'en suis pas très loin De cette bande dessinée Je vous Montre Un peu Le style de dessin Euh J'aime J'aime bien Voilà Et Là aussi Le début N'est pas très gai Donc c'est un Jeune garçon De 12 ans Qui est percuté Par un camion Et qui est plongé Dans le coma Le pronostic Est sombre Si son état N'évolue pas Il faudra Débrancher le respirateur Plutôt que de baisser Les bras Sa mère Thelma Décide de se battre A sa façon La seule qui lui paraît Envisageable Euh Durant ce temps Suspendu A cette décision médicale Dramatique A la place de son fils Elle va réaliser Ses merveilles Toutes les expériences Qu'il aurait aimé vivre Et qu'il a consigné Dans un carnet A travers elle Il verra Combien la vie est belle Peut-être même Que ça l'aidera Si Louis doit mourir Il aura vécu Par procuration La vie dont il rêvait Voilà Le pari fou D'une mère Qui veut sortir Son fils Du coma En réalisant Ses rêves Je suis dans des trucs Très J'en suis J'en suis À une vingtaine De pages Un petit tiers De la De la BD Voilà Donc très chouette Quand même très chouette De BD Même si le sujet N'est pas trop ça Et j'ai commencé Un nouveau roman Qu'on m'a prêté Que Sandrine Au fil des saisons M'a prêté Au petit bonheur La chance D'Aurélie D'Aurélie Vallogne J'espère que ça sera Un petit peu plus Voilà Le début Non Bon Bref Voilà Si vous voulez Des lectures Qui Qui vous plombent un peu Ou vous avez envie De pleurer À toutes les pages Demandez-moi Il n'y a pas de soucis Non je rigole Mais voilà Bon bah ça c'est présenté Comme ça Et voilà Côté blabla Ce mois-ci Donc j'ai repris travail Début janvier Après les vacances de Noël Ça n'a vraiment pas été Une période facile Enfin là Le travail n'est pas Une période facile Je me rends compte Qu'il y a du Management toxique Que voilà Enfin Moralement C'est pas facile Mais Pas trop de solutions Parce que Parce que Parce que la situation Est installée Parce que C'est L'administration Enfin La fonction Publique Donc je pense que C'est un peu C'est un peu Possible Dans Dans tous Les domaines Bref Des personnes Qui se veulent être Des petits chefs Peut-être que Voilà Vous avez Vous connaissez ça aussi Bref Reprise du boulot Avec la boule en ventre Envie de pleurer De rentrer chez soi Toute la première journée On fait face On continue D'y aller A côté de ça Depuis le début de l'année Je crois qu'on m'a demandé Trois ou quatre fois Si j'avais pas une bonne nouvelle A annoncer Non J'ai juste pris du poids En fait Les gens Je pense que C'est peut-être une conséquence Du traitement Que j'ai pour La thyroïde J'ai vu mon médecin D'ailleurs A ce sujet Donc voilà Je prends des hormones Thyroïdiennes Alors que ma thyroïde Fonctionne Mais parce que Mes anticorps Ne Enfin je produis Des anticorps Bon bref Tout ça pourrait Expliquer peut-être Les fausses couches Que j'ai eues Enfin voilà Bref Des fois en fait On a juste envie De dire aux gens Mais occupez-vous De vous En fait Vous n'avez rien de plus grave À faire que ce soit Dans le monde du travail Ou du personnel Que de vous occuper De la vie des autres En fait Bref Pas facile Mais Bah c'est là Où je me suis rendu compte Que En ce moment Le tricot C'est un besoin vital C'est vraiment Le moment Où Je pense pas Au boulot Même si Il y a des petites bribes De temps en temps Qui arrivent dans mon cerveau Sans que j'ai rien demandé Voilà Ça permet De penser À autre chose De De voir quelque chose Sous ses mains Qu'on fabrique Ça Ça donne de la fierté Même si Voilà Côté Côté pro Je sais que Je fais mon taf Et que je le fais bien Donc Voilà Ça va Mais Voilà Ça permet De garder le cap J'ai vu Quelques postes Sur Sur le sujet Voilà Comment vous êtes venus Au tricot Moi C'était pendant Le confinement Peut-être Par ennui Par occupation Pour Gérer un peu Cette période Anxieuse C'est là C'est là où je me suis Vraiment Plongée dedans Et en ce moment Bah Voilà C'est un peu De la tricothérapie Pour tenir bon J'ai postulé À d'autres D'autres postes On verra Si mes candidatures Sont retenues Ou non Mais Voilà Je croise les doigts Pour changer de travail Et Bah D'ici là Vous voyez Côté projet Pour Pour Changer De D'idée Ça va J'ai ce qu'il faut Donc Pour le mois de février Au tricot Bah Je pense qu'il y aura Au moins Un bonnet Faudrait pas que je monte deux En fait Voilà Le souci Pareil pour les chaussettes Maintenant si je fais des chaussettes Je monte la prochaine paire Après avoir terminé la première Donc ça sera pareil pour les bonnets Sachant que j'ai aussi le bonnet Tara Avec le kit Que m'avait offert mon chéri Pour la Saint-Manantin l'an dernier Que j'aimerais bien faire cette année Il faudra peut-être que je vous parle De mon mec Nine Voilà Je ne l'ai pas encore trop Trop envisagé Parce que j'étais vraiment à fond sur J'ai des choses à terminer avant J'ai toujours des encours J'ai deux pulls Deux châles Un t-shirt Et la couverture Donc j'ai quand même des encours Il y aura quand même des castons Des montages de nouveaux projets Donc En tricot Je pense Un bonnet Au crochet Une éponge En broderie Un canevas Et en couture Du patchwork Voilà Ça devrait être le Le programme Pour février Voilà J'espère que Vous ça va Que vous avez passé Un bon moment Pendant cet épisode Qui je pense Est un petit peu long Ça fait pas loin De deux heures Que je tourne Donc même s'il va y avoir Quelques coupes au montage Je pense que ça va être Un épisode bien costaud Pour Pour cette reprise Et puis Quant à moi Je vous dis Au revoir Et à bientôt Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz